Bonjour chers amis de la librairie Mola, nous sommes dans les jardins des éditions Gallimard. Je vous parle de mon nouveau roman qui s'appelle Charlotte, qui est un roman qui peut paraître différent parce que je m'inspire d'une peintre allemande qui a vécu dans les années 30 et qui s'appelle Charlotte Salomon, dont j'ai découvert l'oeuvre il y a huit ans. Je l'ai cité déjà dans plusieurs de mes livres. Quand j'ai découvert son oeuvre, ça a été pour moi une fascination totale, un éblouissement. C'est une oeuvre avec laquelle je me suis sentie immédiatement en familiarité, comme si je l'attendais, comme si je la redécouvrais. J'espère que ce livre-là, Charlotte, qui raconte le destin bouleversant et tragique de cette jeune artiste qui est morte en 1943 à l'âge de 26 ans, en camp de concentration alors qu'elle était enceinte, vous donnera aussi envie de découvrir les tableaux. Elle a réalisé une oeuvre comme ça alors qu'elle a fait mon exil entre 1940 et 1942, de 1300 gouaches, une suite qui se lit presque comme un roman avec des indications de musique, avec des textes. C'est une oeuvre qui m'a hanté depuis huit ans. Je cherchais comment écrire le livre sur elle. J'ai fait beaucoup de recherches, je l'ai très souvent en Allemagne. Le livre raconte aussi un petit peu ça, mon amour pour elle, ma fascination et ma quête et les recherches pour essayer de recomposer son parcours, avec une enfance marquée par une tragédie familiale. Après, à la fin de l'adolescence, une histoire d'amour qui m'a toujours fasciné et j'ai essayé de recomposer un peu ce qui s'était passé. Et puis voilà, exclue de la société allemande progressivement, elle a dû fuir dans le sud de la France ou exilé, déraciné complètement pour échapper à la morbidité, à la folie. Elle a composé une oeuvre avec tellement de beauté et de fantaisie. Voilà, donc c'est le destin de cette femme qui fait partie de ma vie et que je raconte. J'essaye de le raconter d'une manière assez simple. C'est aussi mon amour pour elle et puis mon envie profonde et déterminée qu'on découvre cette oeuvre majeure pour moi. Le livre, c'est vrai, a une forme un peu particulière. J'écris une phrase par ligne. Pour moi, c'était un ressenti d'auteur. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à savoir comment écrire ce livre et j'avais envie, voilà, je n'arrivais pas à l'écrire autrement. J'avais la nécessité de respirer entre chaque phrase. Je l'explique d'ailleurs dans le livre. Voilà, pour moi, c'est une forme finalement extrêmement simple, extrêmement linéaire. On suit la chronologie du destin de cette femme et j'avais envie de l'écrire comme ça. À vrai dire, ce n'était pas non plus nécessairement une envie. C'était quelque chose que je n'ai pas complètement décidé parfois. La forme, la forme s'impose. Je sais que la seule façon de converser avec elle, de lui rendre hommage, c'était comme ça d'écrire une phrase par ligne. Voilà. C'est vrai que j'ai appelé le livre Charlotte parce que dans le texte, d'une manière lancinante, je parle d'elle, je parle d'elle de son prénom. Et quelque part, c'est l'histoire aussi d'une fascination, ce livre. Ça fait huit ans que je travaille sur elle. Je l'ai cité dans Les Souvenirs, dans d'autres de mes romans. J'ai fait de nombreuses recherches. Et quelque part, écrire un livre sur quelqu'un qu'on admire tant et sur laquelle on fait tant de recherches, une quête, ça crée une intimité, une intimité un peu étrange. Quelque part, écrire ce livre sur elle, c'est ma façon de la rencontrer. C'est ma façon d'avoir un lien avec cette femme qui me fascine et que je respecte tellement pour ce qu'elle a créé, pour ce qu'elle est, pour ce que j'ai pu comprendre d'elle, en allant sur ses traces, en retrouvant des témoins aussi. Et pour moi, c'était évident que le livre devait s'appeler Charlotte parce que c'est un rapport peut-être plus intime. Charlotte Salomon, ça m'éloignait peut-être d'elle.